Musique Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER 85 j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi c'est pas terrible et ouais j'ai un truc qui commence par gastro et qui finit mal mais bon demain c'est mercredi faut absolument que je vous parle d'un truc même de plusieurs autres petits trucs tout d'abord merci à Gearbest de m'avoir envoyé ce petit JJRC H59 c'est un bon petit selfie drone que je trouvais un petit peu cher mais qui ma foi apporte des innovations et surtout une bonne résolution de caméra pour un petit engin comme ça donc merci à Gearbest vous savez en ce moment que ça va être c'est bientôt le 11 novembre avec aussi le Black Friday et tout ça mais pour le 11 novembre tous les sites généralement 1111 font des promos vous le voyez derrière sur l'écran Gearbest propose pas mal de choses alors il ne faut pas attendre d'arriver au 11 novembre parce qu'aujourd'hui il propose par exemple des sortes de précommandes par exemple pour le AUX5 alors je vous mettrai 2-3 liens dans la description pour que vous puissiez voir de quoi il retourne mais en exemple voilà le AUX5 qui est là qui est vendu aux alentours des 200-220 euros généralement là il y a une offre où quand vous le prenez vous cliquez, vous précommandez entre guillemets vous payez 8 euros pour le retenir et en fait 3 jours plus tard vous payez le reste mais le reste c'est moins 70 euros ça veut dire que le AUX5, le AUX5 va vous revenir à environ 150 euros donc voilà c'est pour ça qu'il ne faut pas forcément attendre le 11 novembre si vous voulez faire des affaires je vous mettrai le lien de cette page là directement sur le 11-11 où vous allez voir il y a des choses à suivre petite indication vite fait parce que ce n'est pas évident à comprendre quand vous êtes là dessus vous avez ces petits cadres là et par exemple voyez ici c'est marqué Coming Soon et par exemple pour le JJRC H59 qui vaut aux alentours des 80 euros à peu près 80-85 euros et bien écoutez vous ne pourrez le payer qu'une cinquantaine de dollars ça fait quand même une grosse différence alors pour ça quand vous mettez votre souris sur le point d'interrogation je ne sais pas si vous le verrez à l'écran ça va être rechargé à 8h, midi, 16h et 20h c'est à dire que là dans 53 minutes et 10 secondes vous allez pouvoir cliquer sur ce cadre bleu vous aurez un coupon remise et si vous achetez ce JJRC vous appliquez le coupon et vous le payerez environ moitié prix voilà donc suivez bien ces petites offres là allez faire un petit tour vous verrez vous ne serez pas déçu oh j'ai oublié mon abonnez-vous abonnez-vous allez c'est parti je vous montre le petit JJRC H59 le voici dans sa petite boîte un petit tiroir on a une notice en anglais donc qui va vous expliquer les principales fonctionnalités et surtout dans laquelle on va retrouver le QR code pour pouvoir télécharger l'application il se pilote avec un smartphone uniquement tac et voici le petit engin donc vous n'aurez pas grand chose dans la boîte vous aurez le drone bien sûr la batterie et le chargeur USB fourni tout simplement je vais vous montrer ça tout de suite et sinon voici le petit bébé alors on voit tout de suite qu'il y a un emplacement de carte mémoire donc vous allez pouvoir enregistrer dans le smartphone mais sinon vous allez pouvoir également enregistrer sur carte mémoire et là vu qu'on est en 1080p ça vaut un petit peu le coup de l'autre côté petite caméra on voit que c'est pas une caméra toute en plastique qui est orientable à la main jusqu'à 90 degrés donc on peut filmer carrément au dessus de soi mais là en mode selfie nous on va la mettre face à soi voilà vous pouvez l'orienter comme vous voulez avant de décoller la trappe batterie hop tout simplement est ici avec la batterie prête à fonctionner donc c'est une 500mAh en 7V4 25C m'en voulez pas si je dis des âneries aujourd'hui un petit peu je vais essayer de me reprendre au montage mais je vous dis voilà ça va moyen bref je vais me tenir pendant la vidéo au moins ça j'espère donc 7V4 25C qui nous laisse à peu près 5-6 minutes d'autonomie maintenant c'est pas un drone de pilotage c'est un drone que vous sortez parce qu'il y a une occasion vous voulez prendre une photo ou un petit bout de vidéo parce que vous êtes dans un endroit bien précis ou avec des potes et c'est surtout fait pour ça et ce qu'on demande à un engin selfie c'est aussi la solidité et alors là j'aime bien le concept de celui-ci on a vraiment une cage énorme principe des hélices 8 pales alors là ça nous confère une super stabilité vous allez voir il n'y a pas de vibration du tout même s'il n'y a pas de stabilisateur d'image on n'a aucune vibration et ça c'est dû aux hélices 8 pales justement un nouveau concept on a également bon ça c'est le bouton mise en route on off et on a également une caméra optique pour le positionnement optique donc il va pouvoir en intérieur il n'y a pas de gps bien sûr mais il va pouvoir en intérieur se stabiliser et être fixe alors qu'est-ce qu'on a comme option de vol j'ai envie de dire sur cet appareil là alors il y a une option qui est assez sympa et j'aimerais insister là-dessus quand même parce qu'on se demande à quoi ça sert c'est qu'on a donc le smartphone avec vous savez les deux pads quand on met les pouces qui suivent l'endroit où vous mettez les pouces donc vous n'êtes pas obligé de viser c'est plutôt sympa on avait vu ça pour les innovations de commande par smartphone donc ça c'est le mode de base pour piloter avec les deux mains mais vous avez aussi une option pilotage à une main alors c'est bien pensé aussi vous allez me dire pourquoi parce que ça s'adresse aussi aux gens qui n'ont qu'une main ou qui sont handicapés d'un bras ou j'en passe et des meilleurs vous êtes mieux placé que moi pour le savoir si vous avez des gens autour de vous dans ce cas là on va pouvoir piloter d'une main donc c'est extrêmement rare de pouvoir piloter un engin d'une main là ils ont prévu ça donc voilà vous tiendrez votre smartphone dans la main et vous allez voir vous allez pouvoir piloter prendre les photos prendre les vidéos et ça c'est plutôt original c'est bien pensé voilà merci pour eux entre guillemets parce qu'on n'y pense pas on n'y pense pas assez souvent c'est vrai que tout ce qui est radiocommandé généralement c'est réservé à ceux qui ont deux mains et oui autre intérêt de ce petit selfie drone c'est qu'on va avoir également un mode où il va capter votre visage alors c'est pas un mode follow me c'est plus un mode tracking c'est à dire que le drone une fois en l'air vous allez sélectionner le mode visage reconnaissance visagal et vous allez avoir un carré qui va se mettre sur votre visage et si jamais vous vous déplacez et bien il va vous cadrer il va continuer à vous cadrer si vous êtes 3 ou 4 personnes il va avoir les 3 ou 4 personnes dans le cadre pour pouvoir faire vos photos et vidéos donc c'est ce qu'on appelle un mode tracking il a également un bien sûr un mode gyro où vous allez pouvoir maintenir le stick de droite ou maintenir le bouton d'une main et orienter votre téléphone pour pouvoir le déplacer il a un mode également selfie c'est à dire que une sorte de mode headless si vous le faites décoller normalement avec la caméra à l'opposé de vous salut Marie vous allez le piloter comme un drone de base et si vous appuyez sur ce bouton 180 degrés il va se retourner on peut même démarrer en mode selfie directement il va se retourner caméra face à vous et vous le piloterez naturellement si vous poussez vers l'avant lui il reculera donc il ira vers l'avant pour vous et vous le déplacerez vous n'aurez pas d'inversion de commande en mode selfie voilà et sinon dernière petite option qu'il a c'est le mode gesture gesture mode le mode gestuel c'est à dire que vous allez pouvoir vous ne serez pas obligé d'avoir le téléphone sans arrêt cliquer et le téléphone dans la photo vous allez pouvoir faire par exemple ce geste là et sans qu'il y ait le téléphone dans la photo il va prendre les photos automatiquement donc je vous ai bien expliqué comment ça fonctionne maintenant on va voir si ça fonctionne donc le petit chargeur le voici donc chargeur 2S bien sûr il faut à peu près une heure de chargement pour avoir la charge complète on va pouvoir refermer tout ça avant que ça s'envole et c'est parti pour la mise en route alors première chose à faire bien sûr brancher la batterie tac ça c'est fait et on ferme petit verrouillage de trappe donc ouais super costaud on peut y aller franchement avant d'abîmer les hélices ou d'abîmer l'engin vous allez pouvoir venir taper les murs il n'y a pas de soucis même si ce n'est pas un drone de compète alors on a aussi des éclairages on a deux lumières vertes je crois sur les côtés ici ainsi qu'une lumière en dessous donc ça permet de le repérer si c'est un peu l'obscurité donc on va le mettre face à nous tiens on va le mettre en route on maintient appuyé et voilà on a ce petit LED bleu et je vais le laisser face à nous donc c'est parti pour l'application donc là pas besoin d'aller dans le wifi on va directement sortir l'application Fairy qui est là tac donc avec le QR code bien sûr voilà alors sur cette application vous avez déjà des réglages auxquels vous avez accès donc joystick mode je vais essayer entre le mode 2 et le mode 1 contrôle sensibilité entre 60 je crois oui et 100% et bien écoutez on va mettre à peu près un petit peu moins de 100 peut-être en intérieur je ne sais pas aux alentours des allées on va mettre 90% donc voilà on règle la sensibilité des commandes caméra face front donc voilà si vous voulez que ça commencez démarrer avec la caméra en façade là-bas ou la caméra face à soi donc hop on va prendre caméra face à soi mode tutorial donc ça si vous l'activez vous allez être obligé de passer par un petit tutoriel qui va vous expliquer comment on contrôle d'une main surtout donc vous le faites vous ne le faites pas si vous voulez vous lancer à l'aventure sans le tutoriel vous pouvez donc moi je le désactive nettoyer le cache on peut checker voir s'il y a une nouvelle version bref ici c'est la galerie donc là j'ai rien dedans bien sûr et ensuite petit tutoriel vidéo ou manuel vous n'êtes pas obligé tac on va revenir mince je suis ressorti de l'appli voilà donc là je vais vouloir me connecter automatiquement il me met sur la page du wifi donc le UAV ici donc forcément pas de connexion internet tout ça tout ça on peut faire retour voilà et là on est directement sur l'application c'est parti go to fly donc pas de connexion internet on le sait et là on vous propose voler avec une seule main ou voler avec les deux mains donc là pour aujourd'hui on va voler des deux mains pour aujourd'hui on va voler des deux mains c'est original ça on va voler avec les deux mains aujourd'hui et puis si j'ai un peu le temps ou qu'il me reste un peu de batterie je vous ferai une petite démonstration à une main donc hop dual end ici voilà donc retour d'image c'est là donc wifi on le sait il y a de la latence par contre très très propre donc caméra 1080p et voilà on voit tout de suite sur l'application donc le taux de batterie le taux de wifi là c'est retour home pour revenir au départ on a hop ici pour cadrer le visage donc vous voyez si je me mets ici en face de moi automatiquement j'ai un cadre rouge autour de la face ici le mode gesture donc si je le pose et que je fais ça est-ce que je suis pas oui c'est ça vous voyez ça a pris la photo j'en refais une tac et il prend la photo donc là il n'y a pas j'ai même pas regardé l'écran et voilà on l'a entendu donc ça ça permet de ne pas avoir le téléphone à la main quand vous prenez la photo donc je l'enlève ici et j'enlève le mode aussi reconnaissance de face qu'est-ce qu'on a ici tout en bas à droite delay shooting alors ça c'est pour que ça prenne la photo tout de suite ou alors un délai de 3, 5 ou 10 secondes au choix c'est ça on ressort ici on a le mode photo et le mode vidéo au choix et là le mode voice peu intéressant et ici le mode bien sûr où vous devez appuyer sur ce bouton pour pouvoir le piloter ici en mode gyro en déplaçant votre téléphone tac et on relâche on peut remettre son téléphone droit quand tant qu'on relâche le bouton l'appareil ne va pas se déplacer sur certains vous le savez qu'il n'y avait pas besoin de tenir ça ça veut dire que si vous leviez votre téléphone le drone se met à bouger alors c'est parti pour un petit décollage let's go bon vol take off alors je vais descendre tout de suite voilà et regardez cette stabilité donc là caméra face à moi donc je vais tirer alors là je suis en mode contrôle gesture on peut essayer tout de suite regardez je maintiens et là je tire vers moi puisque je suis en mode selfie je vais à gauche je vais à droite hop je le restabilise et je lâche et maintenant on peut bouger le téléphone il ne se passe plus rien donc j'enlève ce mode je vais tout de suite passer tac sur le mode où il devrait capter mon visage alors je vais le rapprocher de moi ici je l'oriente vers moi voilà et là il capte mon visage et donc c'est le mode tracking ça veut dire que si maintenant je me déplace alors je vais peut-être reprendre un peu d'altitude regardez je me déplace voilà et l'engin me suit tout simplement suit mon visage il me laisse dans le cadre je vais de l'autre côté alors bien sûr il ne faut pas courir ce n'est pas un truc de compétition mais voyez il me suit il me traque comme je vous avais dit donc là on peut rajouter à ça bien sûr le mode gesture hop un petit geste comme ça et normalement il prend la photo je ne sais pas s'il l'a prise ou pas je n'ai pas fait attention enfin ça on l'a déjà vu de toute façon donc voilà on va pouvoir redescendre je vais lancer la vidéo alors je mets sur mode vidéo et je lance la vidéo donc voilà ce que je vous disais voyez la stabilité on n'a pas de grosses vibrations en même temps l'engin reste sur moi même en mode vidéo donc je peux continuer à vous parler en regardant l'appareil sans me fier à la télécommande enfin sans me fier au téléphone en fait je sais que je vais être cadré de toute façon c'est mon petit caméraman personnel donc voilà au niveau de la qualité vidéo et je vais tout de suite le retourner donc mode 180 tac ici et là il fait face à la télé comme ça vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte un peu plus de la définition là je vais avancer donc là la caméra est en face vous le savez on peut l'orienter légèrement donc voilà au niveau de la résolution de la caméra c'est plutôt propre pour un petit engin de ce type là et voyez il cadre les visages à la télé quand il y en a voilà et donc je peux le retourner à tout moment tac 180 degrés tac voilà et là je reprends le contrôle mais en mode headless c'est à dire avec la caméra vers moi je me fie à rien du tout il n'y a plus d'orientation pour le drone l'atterrissage est automatique alors un petit slide et il se pose automatiquement un petit peu bruyant je peux couper la vidéo un petit peu bruyant mais bon c'est parce qu'il n'y a pas un son et qu'on est en intérieur mais ma foi ça marche plutôt bien moi je suis assez satisfait de ce petit engin vous allez voir la qualité des photos et la qualité des vidéos pour un petit appareil comme ça moi je trouve ça plutôt propre on est loin des gros pixels qui bougent de certains drones qu'on voit actuellement bref donc voilà ce petit appareil est-ce que j'ai le temps de vous montrer vite fait le mode à une main hop retour maison voilà go to flee fly with single end donc voilà dans ces cas là donc main gauche ou main droite vous avez toujours le mode le mode tête le mode reconnaissance visuelle tracking et le mode gesture si vous voulez et donc on va pouvoir alors est-ce qu'on est plus à l'aise de la main droite ou de la main gauche je sais pas je vais essayer main droite donc slide pour décoller voilà j'ai un bouton ici que je vais maintenir tac et je peux diriger mon appareil en bougeant le téléphone je lâche si je veux perdre de l'altitude je descends oh là je crois qu'il veut descendre non oui il descend non ça va si je veux reprendre de l'altitude je monte tout simplement voilà et si je veux faire des rotations j'ai juste à pousser sur le côté comme ça et on maintient voilà et ensuite pour prendre des photos je crois que c'est juste un clic sur l'écran allez voilà ça lance la vidéo alors attendez j'arrête la vidéo je mets sur photo et on a juste donc toujours d'une main à cliquer sur l'écran voilà pour prendre la photo alors là il faut que je me décale hop donc on ne cherche pas le bouton on clique sur l'écran simplement sur la vidéo et ça prend la photo automatiquement donc là il me marque low battery on va pouvoir le ramener donc je maintiens je tire vers moi hop et ensuite je slide pour atterrir oh presque sur la boîte attention à mon abonnez-vous donc voilà pour ce petit appareil on va terminer la batterie comme ça on aura la durée du vol mais je vous ai dit c'est environ 5 minutes de vol je ne sais même pas s'il va redémarrer là j'ai une vibration à mon avis ouais c'est la fin des haricots vous voyez je ne peux plus démarrer donc voilà les amis en ce qui concerne le petit JJRC H59 le ferry hop je maintiens pour éteindre tout simplement et voilà en fait bah écoutez moi je trouve qu'il remplit bien sa mission voilà c'est un petit drone selfie bien costaud franchement il est bien protégé on va pouvoir aller toucher les murs on va pouvoir le faire tomber il n'y a vraiment aucun souci à aucun moment les hélices vont toucher et heureusement parce qu'on n'a pas d'hélices de rechange mais là je pense qu'il faut vraiment se mettre quelque chose dedans pour attaquer les hélices et ce sont des moteurs brushed donc pas non plus résistants ça va bloquer les moteurs plutôt qu'autre chose les moteurs sont à l'horizontale on le voit ici c'est des 85-20 j'ai l'impression à vue de pif parce que je n'ai pas la cote mais je pense que c'est ça donc voilà pour ce petit ferry H59 bah franchement moi je ne suis pas déçu voilà ça fonctionne bien la reconnaissance visagale fonctionne bien même si j'ai une sale tronche il m'a reconnu et puis toutes les petites options fonctionnent bien et vous vous rendrez compte vous même de la vidéo et de la photo bien sûr donc voilà à la fin de la vidéo je vais vous mettre un petit extrait je ne sais pas ça dure 5 minutes le DVR mais j'ai reçu mon Mobula 7 j'adore voilà on peut l'utiliser en 2S je vous donnerai une astuce pour l'utiliser en 1S très facilement donc en 1S en indoor c'est que du bonheur avec la caméra à plat en 2S si vous voulez taper dedans avec la caméra jusqu'à 40-45 degrés vous pouvez aussi il est costaud il est pêchu et il marche bien la caméra est propre franchement je n'ai rien à dire sur ce petit Mobula 7 perso je savais que j'aimerais vous voulez le voir de près regardez le voilà un des gros avantages de ce Mobula c'est de pouvoir mettre la caméra à 0 voire même presque négative ici et on peut également la pousser là jusqu'à pratiquement 40-45 degrés après rentrer l'antenne ici pour pouvoir monter à 45 degrés j'adore ce Mobula franchement voilà conception la même que les autres donc la même résistance que ce qu'on peut voir généralement beta, FPV, etc mais les petites options de caméra la puissance la maniabilité la propreté je kiffe ce petit engin donc je vous en parle très très vite c'est promis donc voilà donc pensez aux promotions chez Gearbest pensez au 11 novembre bien sûr vous les avez également sur Banggood d'autres promotions je vous les mettrai au fur et à mesure d'ailleurs je vous les mets dès que je vous parle du Mobula d'ici quelques jours je pense que ce sera ma prochaine vidéo dites moi si vous voulez voir autre chose le petit chargeur ici de chez Hobbymate si vous voulez ou le Mobula ou quoi d'autre non ça c'est surprise bref moi je vous abandonne là dessus avec le petit JJRC H59 pas déçu du tout merci Gearbest franchement voilà j'avais pas envie de faire des petits engins mais on m'avait dit que celui là serait surprenant et ben ouais il est bien surprenant quand même donc bah écoutez faites vous votre propre petite idée encore une fois moi il me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien mieux que moi et à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501